Allez, re-bonjour pour ceux qui ont suivi mes cours précédemment. Bonjour sinon à ceux qui viennent d'arriver. On est parti pour un cours de pilates. Vous voyez, on aura besoin du Swiss ball pour ce matin. Et je vous laisse vous allonger. Pour l'instant, pas besoin de matériel. C'est parti ! Allez, on démarre ! On s'allonge fortement. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous en chaussettes. Et c'est parti ! Allez, pour l'instant, on a les jambes fréchies, les bras allongés le long du corps. Avancez les pieds pour libérer la pression sous la colonne. Mettez-vous entre le front et le menton. D'accord ? Et on commence simplement par prendre une grande inspiration. Et à découler le bas du dos. Puis on expire, on plaque les lombaires contre le tapis. D'accord ? On continue, on inspire. On prend, on décolle le bas du dos. Et on expire. On plaque le dos contre le tapis. D'accord ? On continue. Si on commence à prendre le dos réflexe, de respirer par le nez. Allez, continuez avec ça. Allez, continuez avec ça. Allez, gardez ça ici. On va modifier un coup les comblions naturelles du dos. On continue. Inspire par le nez. Prendre, expire par le nez. claque le bas du dos entièrement sous le tapis les épaules sont basses le reste du corps est relâché ne séparcez pas trop bien sûr on modifie légèrement il y a beaucoup de violons du dos allez, continuez ici allez, dernière seconde allez, on va pouvoir revenir passant d'un 3, d'accord on ne tombe pas et on ne claque pas le bas du dos on a une couture naturelle et on va commencer ici par contracter les sacs de terre de l'urètre d'accord, juste les sacs de terre de l'urètre je contracte, je relâche et je maintiens ma respiration par le nez c'est comme si vous reteniez de tout venir c'est juste ça on va pouvoir revenir sur les sacs de terre on va pouvoir revenir sur les sacs de terre Allez, dernière seconde. Et ici, on va conféter maintenant les 5 terres de la mise. Allez, pour l'instant, on dit ceci bien, surtout que ce soit interne que l'on vient contracté. Merci. 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 par le nez, si tu peux. D'accord, Simon? Puis, inspire par le nez, tu expires en faisant de l'air. Comme si vous voulez faire de la bûlée, on fera avec la bouche. Allez, sentez, au fait de l'espace entre chaque vertèbre, sentez le dos qui s'ouvre, qui s'appuie sur le tapis à chaque fois un peu plus. Et on va pouvoir utiliser le ballon maintenant. D'accord, ici je vous laisse attraper le ballon, le placer entre les jambes. J'ai les jambes à 90 degrés, d'accord, à peu près bien sûr. Et ici, on va simplement inspirer en descendant et expirer en montant. D'accord, j'inspire, j'ouvre le dos. Et j'expire, je contracte le plancher tête bien, Maxime. Je me relâche, je descends. D'accord, on contrôle le mouvement, c'est très lent, à l'arrivée et au retour. Allez, je continue avec ce mouvement pour le moment. ... ... ... ... Allez, c'est déjà les dernières secondes. Une fois ici. Allez, retour. Et si je viens relâcher une petite petite pause, on va essayer de faire la même chose cette fois. On basculera de chaque côté à droite et à gauche, d'accord? Et on placera les bras en croix. Allez, je laisse vous replacer. Ici, les jambes à 90 degrés. On va avec les bras. Et c'est reparti. Ici, on descend tout petit peu. Et on revient. D'accord? Expire le descendant pour que le plan s'appelle bien. Et inspire en revenant au centre. Allez, continuez ici. Allez, regardez, c'est la course à la respiration, à l'exécution. Et au guinage volontaire. Allez, c'est déjà les dernières secondes pour cet exercice. Une fois de chaque, encore haut. Allez, si je veux le faire reposer le ballon. Reposez-le. D'accord? Il nous reste un dernier exercice. D'accord? Dans cette position. Allongez sur le dos. Je vous laisse attraper le ballon aussi. Je vous laisse attraper dans les deux mains. Comme les deux mains viennent à plat sur le ballon. Et je monte les jambes. D'accord? Pour le moment ici, j'inspire et j'expire. Je place le ballon dessus de la tête. Et j'inspire et je reviens. D'accord? Je le place ensuite entre les pieds. Et c'est pareil. On inspire et on respire en descendant. On trappe le plancher paléen. Inspire et reviens. Je change. Inspire en position glissière. Expire, appuie légèrement sur le ballon. Et reviens ici. D'accord? On alterne pour ce mouvement le haut et le bas du corps. Vous voyez, je ne descends pas très bas. C'est surtout l'exécution qui importe. L'amplitude est la chose la moins importante ici. Soyez bien et jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. Allez, ça va. Il reste plus qu'une fin de chaque salle de mort. Parfait. Dernière. Allez, ici, je reviens. Parfait. Je vous laisse vous redresser. On va pouvoir s'asseoir sur le ballon. Et on va pouvoir s'asseoir sur le ballon. Asseyez tranquillement. Oui, ça a demandé un petit peu d'équilibre. On vient passer les bras devant, tendus. Les bras en point de hauteur d'épaule. Et si j'inspire, j'expire, je monte une jambe. Parfait. Inspire, repose et expire. Si je change de jambe, essayez de vous grandir un maximum. On a le dos le plus droit possible et on continue avec ça. Encore. Expire, monte la jambe, garde l'équilibre et inspire et revient. Pensez à la respiration thoracique, la respiration par le nez. D'accord ? La contraction, les planchettes, tout ce qu'on a vu précédemment, étape qui tient tout le long du cours. Encore. Alternez pour le moment. Concentrez-vous, fixez un point si ça peut vous aider. Pensez à garder le dos droit ici. On ne compense pas pour garder l'équilibre. D'accord ? Rien, on doit détériorer l'exécution et le placement. Allez, c'est déjà les dernières secondes. Super. Dernière fois. Et je vous laisse relâcher. Là, tirez un petit peu sur les épaules, c'est possible. Donc, on fait une petite pause. On va faire la même chose. Cette fois, on aura les mains tout en haut, d'accord ? On se grandira. C'est parti. Allez, bras légèrement vers l'arrière. Allez, cherche le plus haut possible. Vraiment, cherchez le grandissement. Et on va le faire les deux de chaque côté, d'accord ? Dès que je vous le dirai, grandissez-vous encore un petit peu. Tête haute. Et c'est reparti. Expirez, monte. Inspirez, regarde. Gardez la respiration par le nez. Allez, gardez ça toujours. Contrôlez le retour. Métrives des vos gestes. Allez, ouvrez le dos toujours à l'inspiration et à l'expiration. Allez, ici, une dernière fois, je décolle et je relâche. Super. Allez, cette fois, je passe sur le côté. D'accord ? On est assis sur le ballon. Là, ce qui va être important, c'est d'enrouler et de dérouler la colonne. D'accord ? Prenez votre temps. C'est vraiment grand. Je roule le dos au maximum. J'avancez progressivement. Et ensuite, je le repasse. Le regard au plafond, les mains au-dessus des épaules. Je recule ensuite les jambes, le dos. On est assis sur le plafond, les mains au-dessus des épaules, les mains au-dessus des épaules. Avec le dos bien droit. On continue. Très, très long, très petit plafond. On est assis sur le plafond, les mains au-dessus des épaules, les mains au-dessus des épaules, les mains au-dessus des épaules. Allez, on s'en laisse plus qu'une dernière, ça vous semble. Parfait, on revient. Super. Allez, vous lâchez les bras. Ici, regardez. Vous pouvez simplement basculer vers l'arrière. On a connu ici. Cassez les mains au-dessus des épaules. On va relâcher le dos. Et vous n'hésitez pas à ouvrir un petit peu le bas. Allez. Allez, vous détendez le dos. Allez, vous détendez le dos. Merci, bien ici. Parfait. Je vous laisse couvre-votre quand vous vous laissez. C'est plus, 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 plus lent. Allez, ici on passe à l'as 8. D'accord. Je vous laisse simplement vous placer sur le ventre. D'accord. Le ventre sur le ballon. D'accord. D'accord. Et si on regarde, j'ai les pieds au sol. Les points de pied au sol. D'accord. Et les mains au sol. Ça va demander un petit peu d'équilibre pour cet exercice. On va alterner ici. On décolle. D'accord. Simplement la jambe. Et le bras opposé. D'accord. Je monte le plus haut possible. Et je relâche. D'accord. Puis je change. Alternez de chaque côté. Continuez avec ce mouvement. Et essayez de vous grandir un maximum. On cherche à allonger le dos. D'accord. Pareil. On reste gainé jusqu'au bout des doigts. Et gainé jusqu'au bout des orteils. D'accord. Je compte sur vous ici. Gardez l'équilibre. Appliquez tout ce qu'on a vu précédemment. En plus de la concentration sur l'équilibre. Je sais qu'il n'est pas évident ce mouvement. Ça ne dure pas longtemps. Donc vraiment prioriser la qualité. D'accord. Allez, c'est déjà les dernières secondes. Continuez à alterner. Très très lent. Lorsqu'on monte. Très très lent. Lorsqu'on redescend. Gardez l'ouverture au niveau du dos. La respiration par le nez. La contraction du plancher. C'est pas le cas. Parfait. Je vais vous laisser relâcher. Si je vous laisse, remessez le haut du ballon. D'accord. On va prendre votre temps. Et ensuite, reposez-le sur le côté. On n'en a plus besoin. On va s'étirer un petit peu. D'accord. Prendre juste quelques minutes. Si je vous laisse, rapprochez les fesses et les talons. aller chercher le haut de bon. D'accord. Les mains larges et les pôles. Voilà. Et bien, ici, on se redresse doucement. On se place à quatre pattes. Ici, on positionne le poids de baisse. Et ici, on va simplement inspirer. Et on creusez le dos. D'accord. Et expirez. Arrondez le dos. Creusez le ventre. Encore. On inspire. Et on souffle. Continuez. Arrondez la tête entre les bras. Allez, la dernière. La dernière. Arrondez. Par désir. On revient du dos. Trois. On va coucher les ponts de pieds sur l'arrière. Ici, on redresse les sections. D'accord. Bon, et ici, j'ai les jambes tendues. D'accord. Je vais mettre deux fesses. Gardez les jambes tendues, le poids du corps vers le bas. Essayez vraiment de tout relâcher. La tête, les bras et le dos. Et descendez le coup bas aussi. On va chercher maintenant à écarter les pieds. Les points de pied sont vers les extérieurs. Et les jambes restent tendues. Vous pouvez normalement descendre un petit peu plus bas. Très bien. Attrapez la chaude du bloc de pied ici avec les deux mains. On continue avec l'étirement du dos. Il y a bien une espèce relâchée sur le chou. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Allez, n'hésitez pas à essayer de gagner un petit peu d'amplitude sur chaque expiration. Allez, on va pouvoir se recentrer pour refermer les pieds, largeur épaules. Et si je croise les bras, je basse qu'une à droite et à gauche tout doucement. Allez, prenez votre temps à continuer. Parfait, on va pouvoir revenir au milieu. Et je vais se redresser la colonne vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Tout doucement. Ouvrez vos seize épaules à la fin du mouvement. D'accord ? Parfait. Écartez le nouveau. Ici, prenez une grande inspiration et ouvrez la cage thoracique. Expirez. Rentrez le ventre. Allez chercher loin devant. Et on continue ici. Inspire et ouvre. Expire. Viens chercher devant le plus loin possible. Allez, continue. Essaye vraiment d'accentuer ta résumation. Enfant inspiration, profond inspiration. Et hop. J'expire. J'arrondis le dos. Une dernière fois. Voilà. Parfait. Ici, viens se grandir. Resserre. Pieds joints. Parfait. Viens chercher le plus haut possible. Des formes de main face à face. Allez, bras légèrement vers l'arrière. Encore, encore. On reste pour le moment. Maintiens la position. Les dernières secondes. Viens chercher un peu plus haut encore. Super. Ici, je relâche les bras. Très bien. On termine avec un dernier exercice. Rapprochez le menton des clavicules. Et on enchaîne avec des demi-cercles. Nacons de chaque côté. Bon. Il est utile d'aller derrière. Tu vas ageler sa picale. Voilà. Voilà. Allez, prenez votre temps. Vous relâchez la tête complètement. On est là. On est là. On est là. On est là. Et si je recentre, je vous relève la tête tout doucement. Super. Bravo à vous. Bravo à vous. Et je vous souhaite un très, très bon week-end. Salut, Angèle. Angèle. Allez, je vous laisse. Bon et petit, bon week-end. Profitez bien. Et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.